Musique Une étude récente du Centre National du Livre affirme qu'en moyenne, au cours des 12 derniers mois, vous avez lu 17 livres. S'il vous en manque quelques-uns pour combler votre liste, voici notre sélection du jour. Au programme, La goutteuse Hitler de Rosela Postorino, Quand le ciel pleut d'indifférence de Izumi Shiga, Le chardon et le tartan de Diana Gabaldon. Installez-vous confortablement et c'est parti ! Replaçons l'histoire dans son contexte. 1943, Grossparch, Prusse-Orientale, non loin du QG d'Hitler. Ce dernier craint, entre autres, d'être empoisonné et contraint une dizaine de femmes à être ses goûteuses attitrées. Imaginez-vous en temps de guerre et d'extrême rationnement pouvoir manger à sa siété, tout en redoutant que chaque bouchée soit la dernière. C'est le quotidien, durant deux ans, de Rosa Sauer. C'est après avoir entendu le témoignage de Marge Völk, livré à l'âge de 96 ans, que Rosela Postorino a souhaité raconter cette histoire. L'écrivaine a tout fait pour rencontrer la seule rescapée des goûteuses d'Hitler. Rendez-vous manqué malheureusement. Reste ce roman librement inspiré de son témoignage. Témoignage passionnant dont on vous met un extrait dans la description si vous avez envie d'aller plus loin. Envisager cette sombre période de l'histoire avec le regard d'une partie du peuple allemand, qui vit également dans la peur et la paranoïa, puisque tout refus de collaborer entraîne des sanctions, est atypique et assez intéressant. C'est un roman fort, hostile, sobre, avec plusieurs passages qui sortent du lot de par leur qualité d'écriture. Il met en avant l'idée qu'on ne peut se dédouaner de son passé. Certains chapitres de l'histoire sont plus lents et ou plus intimes, en nissant ce refus de mourir complètement et cette volonté de vivre dans la survie au milieu du chaos. Dommage que l'auteur nous laisse combler certaines interrogations, pourtant essentielles. Le roman a à juste titre été récompensé par de nombreux prix. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos impressions. Restons sur le thème du vivre avec son passé. Dans « Quand le ciel pleut d'indifférence », Izumi Shiga nous livre un court roman au style mélancolique, pudique, délicat, poétique, en un mot très japonais. L'histoire se déroule deux semaines après la catastrophe de Fukushima. Ah, en parlant de catastrophe nucléaire, si vous n'avez pas vu notre vidéo sur le roman de Morgano Dick, « De bonnes raisons de mourir », avec Antoile de fond Tchernobyl, on vous remet le lien au-dessus. Revenons au livre du jour. Yohei refuse de quitter la ville irradiée car il veille sur sa mère infirme, mais surtout dissimule un lourd secret de famille et déambule désespérément à travers les ruelles de son enfance à la recherche de rédemption. On ne vous en dit pas plus, mais vous l'aurez compris, il est question de culpabilité, d'amour, de déchirure, de vie cabossée et de non-dit. Les dangers de la radioactivité et la ville désertée passent ici bien évidemment au second plan. A noter que cette catastrophe marque toute l'oeuvre de Izumi Shiga, qui est née dans une ville voisine de Fukushima. En résumé, une petite lecture très singulière, mais pas déplaisante, et bien plus profonde qu'elle pourrait n'y paraître. Avant d'aborder notre dernière critique, on ne saurait trop vous recommander de vous abonner afin d'être averti de la sortie de nos vidéos, sans oublier de lâcher un petit pouce bleu d'encouragement. Ça fait toujours plaisir. Parlons maintenant d'une saga de 8 tomes et pas moins de 8 618 pages. Oui, je les ai comptées. A savoir Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, plus connue sous le titre Outlander. Une lecture pas vraiment d'actualité, puisque le premier tome date tout de même de 1991, mais remise au goût du jour grâce à la série télé qui cartonne en ce moment. L'auteur nous compte l'histoire de Claire, une jeune infirmière anglaise qui, en avril 1945, se retrouve propulsée 200 ans en arrière à travers les pierres dressées d'un site mégalithique écossais. On va ensuite suivre ses péripéties à travers ces deux époques. Les romans rassemblent plusieurs thèmes. Faits historiques. La révolte écossaise. La guerre d'indépendance américaine. Romance. Ah, la téméraire Claire et le beau Jamie. Et fantastique. Les voyages dans le temps. Les descriptions des événements historiques et des techniques médicales utilisées par Claire sont très riches et documentées, ce qui amène parfois quelques longueurs, mais elles ne sont pas dénuées d'intérêt. Les quelques allées venues de Claire et sa famille entre les époques posent des questions intéressantes. Par exemple, peut-on modifier l'avenir en intervenant dans le passé ? Diana Gabaldon met un point d'honneur à ce que son récit soit très fidèle à l'histoire et aux conditions de vie au XVIIIe siècle, notamment celles des femmes, et certaines scènes jugées trop crues lui ont été reprochées. Mais l'auteur a toujours déclaré vouloir écrire un roman historique. Il aurait été ainsi regrettable d'occulter une réalité avérée de cette époque. Attention, la lecture successive des huit tomes prend bien sûr un petit peu de temps. Mais est très immersive, difficile d'en sortir. Le neuvième tome est en préparation et pour faire patienter les plus accros d'entre vous, Diana Gabaldon publie de nombreux extraits sur son blog, dont voici le lien. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous tout bientôt pour une deuxième chronique BD. Et en attendant, n'oubliez pas que... La lecture est le plus stimulant des plaisirs solitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada